... Des battements de main toutes les heures. Le signal pour que les détenus se retournent. Trop douloureux de dormir sans changer de position. Ils passent jusqu'à 14 heures, enfermés dans des pièces comme celle-là. Prévus pour 40 personnes, nous y avons trouvé 200 détenus. Ils dorment par terre, la plupart n'ont même pas de matelas. Pour Martin, tout a commencé par un jeu de cartes. Il était sorti avec des amis, comme n'importe quel jeune de 18 ans, quand la police les a arrêtés au hasard. Avant de savoir ce qu'il se passait, il était à la prison de Manakara. Martin n'a pas été jugé et n'a jamais vu d'avocat. Il est là depuis près d'un an. Les récits indiquant que la police fait preuve d'une extrême violence sont la norme plutôt que l'exception. Marcel, 60 ans, et ses deux fils en ont eux-mêmes fait l'expérience. Un de ses fils n'a pas quitté l'infirmerie depuis son arrivée il y a trois ans. Il a désormais besoin de son père pour tout, y compris aller aux toilettes. Tamara Léger, d'Amnesty International, s'est rendue dans de nombreuses prisons du pays pour dévoiler cette injustice consternante. Les gens qui ne viennent pas ici, ils ne peuvent pas s'imaginer ce que ça veut dire autant de détention préventive. Donc est-ce que juste pour vous leur montrer, tous les prévenus peuvent lever la main haut ? La majorité des détenus n'ont pas été jugés. Il y a eu une crise de détention pré-trial dans le pays. Et Madagascar doit appliquer son propre loi. Son constitution qui permet que la détention pré-trial est une exception. Mais juste un walk-in là montre que la réalité est l'opposée. Amnesty International a découvert que plus de 50% de la population carcérale du pays était constituée de personnes en détention préventive. Pour les mineurs, ce taux est bien plus élevé. Marco a 14 ans. Il est ici depuis deux mois. Parce qu'il aurait volé une gousse de vanille. de la vie. J'ai beaucoup de prison de la maire. J'ai beaucoup d'autres épisodes pour se faire chiche. J'ai beaucoup de mâches. J'ai une première fois. Je suis allé en prison en prison. Je suis allé en prison. Je suis allé en prison. de l'insuffisance de nourriture au manque d'hygiène élémentaire en passant par l'insuffisance de soins la situation est catastrophique les rations sont principalement constituées de manioc une racine qui doit cuire des heures pour être comestible pour rendre les choses encore pire le manioc est souvent pourri la prison de Manakara elle seule compte 100 détenus en situation de malnutrition qui dépendent de dons d'église pour survivre le milan c'est en question je n'ai rien mais je n'ai rien mais je n'ai rien je n'ai rien je n'ai rien C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. Le problème débute hors des prisons. Le système pénal étant ce qu'il est, des années peuvent séparer l'arrestation du procès. On peut accélérer le processus si on a de quoi payer. Des histoires de corruption et de financement insuffisants dépeignent un système au bord de l'effondrement. La prison de Manakara a été construite pour accueillir 150 prisonniers. D'après les registres de la prison, y sont environ 700. Interrogé par Amnesty International, le ministère de la Justice a reconnu qu'il y a un problème aggravé par l'augmentation de la population et du taux de criminalité. Il a aussi dit qu'il avait commencé à améliorer les conditions de détention et instauré de nouvelles mesures pour lutter contre le problème de la détention provisoire. Mais nous avons trouvé que peu d'éléments le confirmant. Et n'oubliez pas que selon le droit malgache, la détention préventive doit être réservée à des circonstances exceptionnelles. Ils l'ont utilisé pour des délits mineurs comme le vol d'une gousse de vanille. Ici, à Antsirabé, il y a quelques améliorations. Mais elle ne porte pas sur la détention préventive qui concerne plus de 50% des détenus. Et de nouveaux prévenus arrivent chaque jour. Cet homme aurait volé deux cochons. Ébranlé, il ne sait pas combien de temps il va rester. Mais sa détention préventive pourrait durer des années. Il ne sait pas combien de temps il va rester. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça.